Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Déjà la cinquième vidéo de la philosophie du succès que je poste aujourd'hui. Ça va très bien à date, je suis contente du feedback des gens. N'hésitez jamais à me donner votre avis en commentaire ou juste sur Instagram, m'écrivez, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale que j'aime beaucoup. Si je vous rappelle un petit peu le concept rapidement, moi j'ai décidé d'interviewer 21 personnes de 21 industries différentes afin de les questionner sur leur opinion sur le succès, donc des gens qui ont eu du succès dans leur domaine et leur demander comment ils ont appris ce succès-là selon eux. Aujourd'hui, on a la catégorie de discipline spirituelle, donc le yoga, qui va être représentée par Marwa, donc Mars pour les intimes. Et c'est ça, Marwa en fait va nous parler de sa discipline qui est le yoga et comment en fait elle a juste transigé vers le yoga qui était vraiment comme sa raison d'être. Je vais la laisser vous expliquer en détail, mais c'est que Marwa faisait un travail en fait qu'elle aimait plus ou moins. Elle était vraiment passionnée par le pilatesse, le yoga et tout, et elle a dû vraiment suivre son instinct, son filet, et vraiment faire ça de sa vie, donc c'est une personne formidable et j'ai super hâte de vous la présenter. Bon, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Mars qui va vous expliquer sa philosophie du succès à elle, alors bonne écoute la gang. Namaste. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à Mars qui est là avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, aujourd'hui, on a Mars qui va représenter la catégorie discipline spirituelle pour nos entrevues sur le succès, qui va représenter en fait le yoga. Donc, rapidement, en fait, je te laisserai juste y aller un petit peu, peut-être introduire, t'as dû nous dire un petit peu qui tu es, ton développement en fait dans le yoga et tout, comment tu t'es ramassée en fait en faire du yoga de ta vie? C'est vraiment random comme ça. En fait, j'étudiais l'anthropologie et la sociologie à l'université, puis je courais beaucoup, mais jeune, je faisais beaucoup de, je faisais ballet puis gymnastique. Puis un jour, un physio m'avait dit, mets-toi à faire quelque chose d'autre que la course, parce que sinon, tu vas perdre toute ta flexibilité que t'as développée dans ta jeunesse. Et donc, je suis allée dans sa cour de yoga en me disant, ok, whatever, like, this is going to be boring. Je me dis, bon, les yeux. Puis je me souviens que je suis rentrée dans le cours, les yeux qui roulaient comme en arrière de ma tête. Je suis comme, this is going to be something that's a part of my life forever. Et ça m'a quand même pris 5-6 ans avant que je décide de devenir prof de yoga. Je travaillais en publicité à Dubaï. Puis un jour, j'étais en Shavasana, je suis comme, this is what makes you happy, and this is how you want to serve the world. Puis j'ai quitté pour faire mon premier. Hey, c'est fou, j'ai l'impression, sérieux, wow! Non, sérieux, c'est cool! Vraiment, comme là, c'est comme, this is what you want to do. Je détestais mon boulot, en fait. Je n'aimais vraiment pas le travail de bureau, je n'aimais vraiment pas la pub. Je n'aimais vraiment pas habiter à Dubaï. Donc, c'est comme, leave everything et poursuis ta passion. C'est incroyable! Est-ce que tu es dénagée ici, au Québec, après ça? En fait, je suis née au Québec, je suis née à Montréal. Mais le travail de mon père nous a amené, quand j'avais 5-6 ans, nous a amené au Qatar. Donc, j'ai passé quand même une quinzaine d'années au Qatar. Je suis beaucoup pour l'université. J'ai fait quelques petits projets en Palestine, en Espagne, etc. Mais, finalement, c'est Dubaï qui a pris une grande portion de ma vie. J'y ai été quand même pour trois ans. OK. Une grande portion, mais... Oui, oui. Quand même, c'est ça. C'est plus que des petits projets partout. Oui. OK. Puis, tu as décidé de revenir ici, en fait, pour te consacrer à ta passion que tu avais comme trouvé... Oui, mais en fait, c'est parce que comme pendant que j'étais à l'université, je travaillais réceptionniste, en tant que réceptionniste au Enzo. Donc, j'avais comme des... déjà un genre de footing dans les studios, si on me connaissait. Puis, il y avait un super bon cours de pilatesse, donc un teacher training pour devenir prof de pilatesse. OK. C'est quoi exactement le pilatesse? En fait, la meilleure façon de l'expliquer, c'est du mouvement fonctionnel. OK. C'est vraiment complémentaire au yoga. C'est vraiment apprendre à isoler les mouvements dans le corps pour, en fait, tout ramener ensemble. Et que tout le mouvement parte du centre vers l'extérieur et que ça revienne vers le centre. OK. OK, c'est cool. C'est très thérapeutique, en fait. Un vrai cours de pilatesse est très, très, en fait, aidant à remettre le corps en masse. OK, cool. Donc, oui, je me suis décidée de le faire, en fait, en tant que backup au yoga. Il y avait déjà plein de corps de yoga. Je me suis dit, t'es en train de faire quelque chose de différent aussi. Et, en fait, j'étais censée revenir pour un an, faire mon cours, travailler ici un peu, puis retourner à Dubaï. OK. Mais c'est là où, en fait, au niveau du succès, le dharma, donc, en fait, mon purpose, c'est vraiment démontré ici. Parce que c'est comme, dès que je me suis mise à enseigner, à faire mes trainings, puis tout ça, within six months, j'avais un full-time schedule. Ah, oui? Puis en place, oui. Ah, c'est vraiment intéressant. Ça rejoint beaucoup ma philosophie, en fait. Je trouve que, tu sais, il y a beaucoup la philosophie des boomers, un petit peu, qui sont un peu, tu sais, le « work hard », puis à l'asseoir de ton front, tu vas arriver à tes objectifs. Puis c'est correct aussi, c'est une très bonne façon de faire des actions pour atteindre ses objectifs. Mais, moi, je crois vraiment que t'as beau travailler comme un malade, si t'es pas aligné, un peu avec ton purpose, avec la chose pour laquelle t'es ici, c'est vrai que ça va être difficile de l'atteindre. Quand, en fait, t'es aligné, tu peux mettre les efforts juste nécessaires, puis que les opportunités vont tomber, tu sais. Fait que c'est super intéressant que tu parles de ça. Rapidement, je te dirais, mettons, ça serait quoi ta définition pour toi du succès, tu sais, avoir du succès dans ta discipline, whatever, ça serait quoi le succès? C'est une très bonne question. Pour moi, honnêtement, it's to be happy. En fait, ça ne marche pas que c'est franglé, je peux... Oh, ben oui, ben oui, ben oui, aucun problème. Ça serait vraiment d'être heureux, tu sais, comme si tu es parista ou si tu travailles à McDo, puis t'es heureux là-bas and you're having fun et t'as du plaisir et que tu te réveilles le matin et t'es comme, je suis heureux de me réveiller ce matin, je suis heureux de poursuivre ma journée. C'est le succès. Génial, ça, c'est vraiment vrai, je suis d'accord. Alors, c'est pas nécessairement une atteinte d'objectifs ou quelque chose de précis, c'est vraiment un state, je dirais, un état. Voilà, parce que t'as des gens qui sont billionaires, c'est des CEO, mais ils sont quand même misérables, alors que t'as des gens qui, en fait, vivent paycheck to paycheck, mais c'est les gens les plus heureux que je connaisse de la vie. Vraiment, c'est vraiment vrai. Si on rentre, mettons, directement un peu dans ce qui est du succès, je demande souvent, en fait, aux gens s'ils pouvaient dédier leur succès à un mot, ce serait lequel? Je sais que c'est une question un petit peu comme tendante, mais si tu pouvais juste me donner un mot, ce serait lequel? Intuition. OK, cool, wow, c'est nice. C'est pas un mot que je lis souvent, fait que je te laisserai développer si tu veux bien. C'est encore de suivre sa voie intérieure. Ça va te guider dans les bons chemins, même si parfois le chemin dans lequel tu poursuis, tu as une porte qui claque dans la face ou something goes wrong, ton intuition, t'as guidé ici pour que t'apprennes quelque chose et il y a une raison pour laquelle t'as pris ce chemin-là. Puis si t'acceptes que there's no wrong path, que t'as juste suivi ta voie intérieure, tu vas voir comment les dots line up. Ah, oui. Je pense que c'est Steve Jobs qui disait que tu peux seulement... Oui, oui, exactement. Je t'avais que ça ne me met pas de toi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est une très bonne façon. Puis moi, je suis 100% d'accord avec l'intuition. Puis je crois qu'il n'y a pas assez de personnes qui suivent cette voie-là intérieure pour des circonstances extérieures, en fait, qui sont, par exemple, la job que t'as. Là, c'est sûr que, tu sais, si t'as des enfants, puis t'as une maison à payer, puis tout, c'est sûr que ça peut sembler un peu difficile de dire, genre, tu sais, je suis mon cœur, puis je m'en vais comme ça, tu sais. Puis je pense qu'il n'y a pas assez de gens, en fait, qui suivent cette petite voie-là intérieure, qui leur disent, tu sais, ta passion, c'est ça, bien, fais ça. Maintenant, c'est comme, ah, comment je vais pouvoir être éminéré pour ça, tout ça. Tu sais, c'est difficile, quand même, des fois, de faire ce move-là. Mais je pense qu'aussi, il y a peut-être un petit changement de mindset à avoir, tu sais, comme mon père, il est ingénieur. Si tu demandes à mon père, il te dirait, I hate the job I did my entire life. OK. Mais I would change nothing of what I did, parce que mon succès financier et matériel a fait que j'ai eu trois enfants qui ont pu poursuivre leur cheminement. J'ai un frère qui habite en Californie, qui est ingénieur pour les énergies renouvelables. Mon petit frère est pompier à BC. Moi, je suis prof de yoga. Il est comme, le fait que moi, j'ai eu ce succès matériel, ça fait que moi, je suis à l'aise à savoir que you guys are comfortable for the rest of your lives. Puis ça, ça rend heureux. Puis ça, c'était le succès. Donc, il a défini le succès according to him. Puis ça, ça l'a rendu heureux. Donc, si tu es peut-être comme un single man qui ne peut pas tout d'un coup devenir prof de yoga, tu sais, you have to follow that. Peut-être, dis-toi, I'm successful parce que j'ai donné une bonne vie à mes enfants. Tu sais, c'est juste reframing the thing. C'est intéressant ce que tu dis, que notre définition du succès va avoir beaucoup d'impact sur comment on va approcher la vie, tu sais. Oui, vraiment. Oui, c'est ça qui est cool. Puis mettons, pour moi, on dirait que le feeling que j'ai, c'est que pour moi, le succès, c'est justement le inner happiness. Fait-on? Puis, c'est ça. OK, c'est ça, c'est ton seul qui s'en est, pas trop. Mais c'est ça, tu sais, pour moi, le succès, c'est vraiment comme un état, ce que je disais. Fait que même, peu importe les bonheurs matériaux que je pourrais avoir, bien, les bonheurs, les biens, le bien matériel que je pourrais posséder, on dirait que pour moi, il n'y a rien qui accopterait le fait de se sentir pas bien et de faire une job moins bonne. Pareil. C'est ça, on dirait que pour moi, ça, puis je préférerais être pauvre toute ma vie et de faire ce que j'aime que de vraiment me forcer à faire quelque chose que j'aime pas. Puis, honnêtement, dans ma tête, à moi, c'est comme... Je préfère « be happy on a day-to-day basis » que « to go forward to the weekend ». Tu sais, comme je disais, « Oh my God, I can't wait for the weekend. » Non, « I can't wait for every single day. » Pour moi, c'est parfait. Donc, d'autres, c'est pas nécessairement la même philosophie parce que peut-être que le stress de ne pas avoir le confort matériel will make them more unhappy. Oui, ça, c'est vrai. Donc, on peut choisir. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, il y a ta réponse à toi. Vraiment, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on dit, tu sais, tout dépendant de tes croyances, de tes émotions, de tout ce que tu as vraiment à l'intérieur de toi, ça va vraiment dépendre de ta vision du succès puis comment tu fais en sorte que ta vie fonctionne. Je trouve ça super intéressant. Et maintenant que je te pose la question, tu sais, tu me disais que tu avais ton père qui était... Tu sais, qui avait comme détesté un peu sa job et tout, mais qui était fier de ce qu'il avait accompli. Ta définition du succès, toi, tu sais, on vient de dire que la définition du succès pour chaque personne allait influencer ses choix. Comment tu te l'es... inculquer peut-être cette définition-là? Tu sais, est-ce que ça a trouvé un petit peu naturel pour toi de voir le succès de cette façon-là? Ou ça a été un peu un genre de travail sur soi? Je pense que c'était quand même un travail sur soi. Donc, je me souviens, en fait, je voulais faire mon... Je travaillais à Lululemon pour un seasonal hire avant de déménager à Dubaï. Puis, je suis quand même d'une culture arabe, tu sais, en général, notre définition de succès, c'est « you have an office job » qui te donne l'insurance, health insurance. Ça, c'est le succès. Donc, quand je... À l'époque, je voulais faire mon premier teacher training. Puis, je me souviens, tu sais, c'était pas une mauvaise intention. C'était juste « what my father knew at the time ». Il est comme « but that's not a real job, you can't be happy doing that ». C'est là où j'ai décidé d'aller à Dubaï. J'avais une amie qui habitait là-bas et donc, elle m'a trouvé un boulot là-bas. Puis, je me souviens, un jour, c'était vers la fin où j'étais misérable. C'est des années de gymnastique et de course et de ballet et de « hit training ». Je me suis jamais eu une blessure. Le fait de m'asseoir à un ordinateur comme ça avec une souris sur ma main, ça m'a complètement bloqué l'épaule puis la nuit. Tu sais, quand t'es pas faite pour faire ça, là. C'est pas faite pour faire ça, tu sais, comme « shit up » et tout ça. « I'm sitting at a desk for one month » et c'est comme « shit, my neck a chaud ». Tu sais, c'est comme une force qui me dit « n'a-un, buddy, leave ». J'ai bougé. Puis, j'étais misérable. Je suis vraiment pas une personne « I'm not whiny ». Vraiment pas de nature, c'est pas dans mes façons de faire. Puis, vers la fin, c'est tout ce que je faisais. « I wouldn't stop complaining ». Et je me souviens, un jour, ma mère m'avait dit au téléphone et m'a dit « do you realize that the past week, every time you've called me, tu râlais ». Oh. Le jour d'après, j'étais au travail, je regardais dehors, il faisait beau. Comme vraiment, vraiment beau. Et j'étais comme « I don't want to be in here. I don't want to wait for this Friday or Saturday so we can go to the beach and say « oh, thank God I relax this weekend ». « I want to feel that now. » Oh, oui. Et c'est là que j'étais comme « I'm done ». Tu as pris ta décision vraiment à l'intérieur de toi de dire « I'm going to make it happen ». « I'm going to make it happen ». Oui. OK. Et c'est vraiment plein de trucs en une semaine. Le shavasana, le ça, le commentaire à ma mère, tout ça, c'est cool. Oui. Mais c'est un peu, tu sais, quand on croit un peu à une force naturelle, on peut dire que c'est des insights un peu péteurs de ton « I yourself », genre quelque chose de supérieur, en fait, qui essaie de dire genre « yo, t'es pas sur le bon chemin, tu sais ». Vraiment pas. Tu as trouvé ta voie. J'ai pris beaucoup de poids, puis je suis comme, tu sais, ça me dirait pas, mais je suis quand même quelqu'un de très petite. Donc, il y a eu tellement de la blessure dans mon épaule, le fait que j'arrêtais pas de râler. « There were so many signs that said, you're unhappy. Step out. Or make a change. » « Insanity is doing the same thing over and over again, expecting something different. » « I had to do something different. » Parce que sinon, ça n'est plus la police. Ah, oui. C'est vraiment cool. Fait que là, tu as décidé de prendre la décision de faire un peu le saut, comme on disait, de suivre son intuition, son instinct, un peu comme tu disais, qui était que tu sentais qu'il y avait une voix à l'intérieur de toi, dans le fond, qui disait, tu dois faire autre chose, ou c'était comme tu dois faire, mettons, faire du yoga, faire du pilates, whatever, ou c'était plus comme, fais autre chose, puis là, tu as trouvé un peu le yoga. Non, c'était vraiment en ligne avec le yoga et le pilates. À la nuit de le yoga, le pilates, c'était venu après. Mais le pilates, même chose, c'était un peu comme une voix interne qui était comme « just do the training ». Et finalement, le pilates, c'est devenu beaucoup plus ma spécialisation, et les gens me reconnaissent dans mon yoga. Ils sont comme « on aime beaucoup ton cours de yoga », parce que « it involves a lot of Pilates ». Sans savoir, cette décision-là a beaucoup, beaucoup affecté mon cheminement dans ma carrière. Mais c'était vraiment le yoga, c'est comme je t'ai dit, la première fois que je suis sortie du cours, j'étais comme « I'm going to do something with this ». Ça, ça va faire partie de ma vie, et je le sais. J'ai 5-6 ans quand même, mais c'était dans Shavasana où j'étais comme « je veux donner cette sensation à quelqu'un d'autre ». Ah, c'est vraiment beau! C'est vraiment beau! Puis mettons qu'on en parle un petit peu plus profondément, parce que tu dis, je dis vraiment que le yoga, c'est une discipline qui est spirituelle. Est-ce que tu peux peut-être élaborer un petit peu sur le côté spirituel de la pratique du yoga? Pour ceux qui pensent que le yoga, c'est peut-être une façon de s'étirer, mettons. Comme moi, je pensais avant d'en venir… Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi et Mars, on s'est rencontrés et que tu faisais en fait une séance de yoga dans un parc gratuite pour faire lever des fonds pour le Liban. Pour ce qui s'était passé au Liban. Exactement! Puis un de mes amis qui était déjà allé m'avait invité à y aller. Puis là, j'étais allé, je n'avais jamais fait du yoga de ma vie, mais peut-être que c'était un peu des étirements dans le but de… Puis je me sentais pognée, fait que j'étais comme « regarde, ça va être bon ». Mais en étant allé là, j'ai eu un petit peu la même chose que toi, l'enlightenment, un peu peut-être pas l'enlightenment, mais vraiment un sentiment de connexion avec quelque chose de supérieur. Puis je me rappelle, ça avait terminé en une sorte de méditation. Puis je regardais comme les arbres, ils faisaient full beau, full soleil. Puis j'étais comme « wow », genre je me suis rarement sentie autant connectée puis autant dans ma maman présente. Puis j'en ai parlé pendant genre deux semaines, tu veux parler au monde autour de moi, je te dis vraiment, ça m'a vraiment… c'est vraiment amené me chercher. Puis j'ai adoré le concept spirituel. Tu sais, moi je fais la méditation, puis tu sais, j'aime le côté spirituel, c'est pas pour rien que j'ai étudié en métaphysique aussi. Puis c'était comme aucunement pour moi juste de l'étirement. Genre, c'était pour moi, c'était comme l'étirement, c'est bien l'étirement, les positions et tout, c'est un 15%. Et il y a un 85% qui est vraiment la connexion au moment présent, puis la connexion à tout ça. Fait que si tu pouvais élaborer un peu sur ce côté-là, plus spirituel de ta pratique, ça serait après ça. OK. Donc moi, je pense que j'ai une opinion qui est un peu plus « controversial » pour le monde du fait. Donc moi, ma croyance, c'est que n'importe quelle forme de mouvement peut-être spirituel. OK. Il faut juste trouver le mouvement qui marche pour toi, qui fonctionne pour toi. Donc, c'est sûr que le yoga a été développé il y a, je pense, 5, 6 000 années. Et l'idée, c'était de fatiguer, de pousser ton corps physique pour éventuellement pouvoir t'asseoir pour des heures, des heures et des heures en méditation. OK. Ça, c'était quand même des gens, tu sais, si tu dis, if you go back historically, c'est des gens qui bougeaient pratiquement toute la journée. C'était des gens qui poussaient leur corps à la limite tout le temps. Tu sais, they worked the field, they moved a lot. Ils utilisaient déjà leur corps dans la façon la plus fonctionnelle possible. OK. Fast forward 5,000 years, où on est né aujourd'hui, tout le temps à la table, nos ordinateurs, tout ça, tu sais, tout ça. Tu sais, on n'est pas fait de la même façon. Nos corps ont changé, les disponibilités dont nos corps sont différents. Donc, pour nous, je pense que, where before you used it to fatigue your body and tap into the mind, you see, where I think we're using it to escape the mind and tap into the body. Tu sais, c'est un peu comme changer le cheminement. Et tu sais, j'ai... I can't... Don't call me on this, parce que c'est quand même l'appropriation. Tu sais, c'est quand même... Le yoga, c'est quand même quelque chose qui vient d'une culture spirituelle, une culture différente, tu sais. Et moi, je parle en tant que fille canadienne au Québec. Mais ça, c'est mon expérience purement. Donc, pour quelqu'un comme toi, peut-être que cette forme de mouvement-là, t'a aidé à tap into something more spiritual. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est... It's weightlifting. C'est peut-être pour eux, le fait de lever quelque chose qui fait deux fois leur poids, c'est ce qui va leur aider à tap into something higher. Il y a 5000 ans, ils n'avaient pas des gyms. Ils avaient que leur corps. Ouais, ouais. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est la course. Le fait de courir un 20K, un playlist, là, ils sont comme alignés avec quelque chose qui est différent. Le yoga, c'est juste que ça a été vendu in this day and age as something spiritual. Et je suis sûre que le fait que ce soit toi et ton corps et que tu bouges ton corps dans tous les planes of movements différents, ça doit avoir quelque chose à faire. Parce qu'il y a aussi libéré l'énergie stockée, d'une certaine façon. Fait que tu peux sentir un relief. You're always gonna run in the same direction. C'est quand même toujours flexion, extension de la hanche. Le yoga, ça va quand même bouger dans plein de différentes façons qui vont libérer ces énergies-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul chemin pour tout le monde. S'il n'y a pas eu des clics pour toi, don't force it. Peut-être que pour toi, c'est la gymnastique. Peut-être que pour toi, c'est le way to think. Mais je pense que si tu approches n'importe quel sport dans lequel tu vas y aller avec un mindset de « This is me meeting myself », tu vas avoir ce déclic-là. Toi, t'étais peut-être arrivé ce jour-là, il faisait beau, tu t'attendais à rien. Donc, en fait, tu t'attendais tellement à rien que t'as permis à cette voie de rentrer. Je pense que tu peux faire ça avec n'importe quel sport si c'est pour toi. OK. Parce que... Ouais, ouais, je comprends. La seule fois, mettons, que je me dirais, tu sais, il y a beaucoup de sport que ça demande beaucoup de réflexion. Tu sais, mettons, on parle... Moi, j'ai joué au hockey pendant un petit bout. Tu sais, le hockey, je veux dire, c'est quand même très stratégique. Il faut que tu réfléchisses. Tandis qu'on dirait que pour moi, le yoga, c'est comme un moment où est-ce que t'es vraiment dans le moment présent. T'es vraiment comme ici, maintenant. Et non, t'essaies pas de faire forcer ton esprit d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment drôle que tu dises ça parce qu'hier, je parlais avec deux amis justement là-dessus. C'est que le yoga est maintenant devenu... L'idée de méditation, c'est devenu comme... « Switch off my mind ». Mais dans mon opinion, la méditation n'est pas « Switch off your mind », c'est « Harness your mind ». C'est de pouvoir concentrer ton cerveau sur quelque chose de spécifique. Donc, si t'es vraiment dans cette idée de méditation, dans le mouvement d'un cours de yoga, c'est que « You're aware of what your body is doing » « All over during this hour, hour and a half ». Tu sais ce que ta cheville est en train de faire, tu sais ce que ta tête est en train de faire, tu sais, t'as une proprioception interne qui est vraiment, vraiment forte. Mais le fait de juste « Completely switch off », c'est pas la méditation, c'est « You're just switched off ». It's not bad, tu sais. Mais alors que si t'es dans un état de méditation, c'est « How am I feeling right now in this uncomfortable posture ? » « What is my thing » ? » C'est le « Awareness ». Que finalement, je sais pas quand t'es en train de jouer au hockey, ta stratégie, ta connexion avec chaque joueur, ton équipe, « Okay, if I do this in a split second, it's gonna go there », puis c'est méditative aussi. Si tu penses, en fait, c'est juste que, je pense que « We think of meditation as okay, now I'm connected to an astral. » Mais peut-être que ta connexion avec tes team members, c'est aussi une connexion ésotérique. Définitivement, je suis 100% d'accord parce que souvent qu'on pense à la méditation, en fait, il faut que tu sois de même et que là, tu sais, il faut que tu sois super connecté. Quand en fait, la méditation, moi, je le rallie beaucoup au moment présent, c'est-à-dire que si t'es connecté ici, maintenant, peu importe ce que tu fais, tu peux être en train de jouer au tennis, tu peux être en train de marcher, tu peux être en train de faire peu importe, tu peux être comme ça. Si t'es ici, maintenant, t'es en... Tu sais, il y a aussi beaucoup de formes de méditation. C'est-à-dire que souvent, on va dire que la mère de la méditation, c'est la concentration. Donc, c'est l'habilité de pouvoir focusser ton esprit sur une chose, ensuite sur une autre avec conscience, tu sais. T'es capable de focusser ton esprit, tu sais. Fait que ça, c'est... C'est que les gens vont penser que la méditation, ça a été comme brandé un peu aussi. Voilà. Fait que les gens vont penser que c'est une genre de grosse connexion puis que moi, je ne suis pas capable de méditer. Juste le fait de s'asseoir pendant une seule minute puis d'observer ses pensées, c'est une forme de méditation, tu sais. Fait que c'est... Je comprends que ça peut être l'habitation. C'est définitimente. Oui, vraiment. C'est ce que je disais. C'est une forme de méditation. Exactement. Ah, mais ça, c'est super cool. Fait que dans le fond, si je comprends un peu bien, toi, tu... Tu focuses beaucoup aussi sur le corps, en fait. Ça doit être beaucoup... C'est le corps que tu mets plus de l'avant que l'envie de « shut down » le « mind » d'une certaine façon, tu sais. C'est que toi, tu vas aider à faire développer le corps et la personne va vivre l'expérience qu'elle a besoin de vivre à ce moment-là. C'est ça. Moi, what I believe, c'est que le corps est un peu comme une antenne. Une antenne. Oui. Et c'est, en fait, c'est notre côté intuitif, tu sais, c'est « you get gut feelings », c'est « c'est toi quelqu'un que t'aime pas » et « you get the tingles ». Voilà. C'est parce que ton corps, il parle. Oui. À travers le... À travers cette connexion corporelle, tu... Qui est beaucoup plus « gross », qui est beaucoup plus matériel, c'est de là où tu peux rentrer beaucoup plus profondément dans les corps plus profonds et arriver au plus subtil. OK. Ouais. C'est un peu ma croyance. Donc, c'est en développant ton... En tant que prof, ce que je cherche à faire, c'est aider mes élèves, les participants dans mes cours, à développer cette amitié avec leur corps. Tu sais, on a beaucoup, surtout en tant que femme, je pense, on a beaucoup appris à détester notre corps. Et même si on a des blessures, on a appris à détester la nature, comme. Mais en fait, « why do you... » Ta blessure veut t'apprendre quelque chose. Tu sais, ma blessure, à ma nuque, m'a appris que « that's not where I want to be ». Oui, oui. Détester ton corps, ben, tu t'es en train de détester ce qui te connecte au monde. Who cares for 200 pounds or 60 pounds ? C'est ta façon de bouger dans le monde. Et encore une fois, c'est ton antenne, c'est ta connexion avec les gens avec qui tu parles, c'est your gut feeling, c'est your intuition, ton instinct. Et donc, moi, ce que je pense, mon rôle est d'apprendre aux gens de re-aimer leur corps, de re-développer une amitié et de re-développer un écoute, en fait, un « listening pattern » qui, finalement, va t'aider à comprendre comment ton cerveau marche, ton cerveau fonctionne. Donc, on commence par le corps pour, après ça, libérer le côté, peut-être plus, oui, c'est ça, l'esprit. C'est vraiment cool, c'est une façon qui est comme différente de ce que moi, j'ai peut-être plus approché dans mon passé et je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le fait de jouer sur le corps que je pense que c'est vrai, que tu sais, l'énergie qui reste prise ou tu sais, les blessures, je pense qu'on se blesse jamais de façon comme anodine ou que, tu sais, que c'était comme pas mental. On dirait que je sens que, tu sais, même si tu pognes un rhume, tu pognes de quoi? Je pense que ton niveau d'énergie, peut-être, t'en avais pris un coup, ça se fait que t'étais plus fatigué, on dirait que comme, fait que ça allait moins bien dans tes affaires, whatever, puis là, tu pognes un rhume, tu sais, il y en a que tu vois qui sont tout en malade, on dirait que ça va tout en mal, puis il y en a qu'on dirait qui sont juste jamais malades, puis ils vont dans la même place que toi, tu sais, mais on dirait que leur niveau d'énergie était plus haut, fait qu'ils réussissent à... Ils sont moins alignés avec le « illness », tu sais, fait que... Voilà. Et puis moi, j'ai tellement appris de mes blessures, j'ai tellement appris des postures qui me faisaient peur, tu sais, comme je le dis toujours au monde, il y a quatre ans, j'avais peur de faire un « headstand », tu sais, comme je ne pouvais pas monter, ça me faisait comme faire pipi dessus, tu sais, là, maintenant, je t'en fais sept, dont des « headstand » à une main, tu sais. J'ai appris sur l'inversion où ça me faisait peur et en cassant cette porte, en développant la confiance à être « upside down » dans mon corps physique, ça m'a aidée à comme « break down walls » dans ma tête. OK. Où je voyais l'impossibilité avant in my head, by seeing the possibility physically, I now saw it mentally. Je vois le... Oui, il y a une grosse corrélation pour toi entre le corps et l'esprit. C'est vraiment... Ce n'est pas du tout deux choses qui sont complètement connectées. Pour moi, « your body is a canvas for what's happening in here. » C'est vraiment... C'est une très belle façon de voir les choses, je trouve. Fait que s'il y a quelque chose qui te plaît, pas nécessairement sur ton corps ou whatever, mais si tu sens que tu es malade, si tu as mal au cou, si tu as mal à la jambe ou whatever, bien, c'est une bonne façon de juste commencer par mettre ton attention sur ton corps et de juste lui faire du bien d'une certaine façon, tu sais, de laisser accepter la douleur au lieu de la résister, tu sais. Et parle avec. C'est con à dire, mais tu sais, « ask yourself si cette blessure était une personne, qu'est-ce qu'elle me dirait? Si cette blessure était mon amie qui était comme... que j'ai blessé, qu'est-ce qu'elle me dirait? » Ça fait mettre la perspective un peu. « La mortelle va te parler. » Oui, c'est vraiment vrai. Cool! Fait que, dans le fond, tu sais, là, tu m'as parlé de l'intention, pas l'intention, excuse-moi, l'intuition, l'instinct, tout ça. Tu sais, tu m'as parlé aussi un petit peu de te pratiquer, je suppose, c'est que tu disais pour faire un headstand, tu avais de la difficulté et tout. Ça m'amène un petit peu à ma prochaine question. Est-ce que tu as eu comme des genres de pratiques, des techniques dans le but d'atteindre ton objectif d'être prof de yoga et tout? Est-ce que, tu sais, tu te dis que tu avais changé comme ta vie complètement, tu sais, ton gros virage. Est-ce que tu as dû, tu sais, te changer ton mindset? Est-ce que tu as dû utiliser, mettons, je ne sais pas, la visualisation, les affirmations, whatever, des choses, des techniques peut-être pour atteindre ton objectif que tu pourrais partager ou ça s'éclate un peu naturellement comme tu disais que tu étais un peu sur le chemin, ton chemin? Ça s'est fait plus ou moins naturellement. Je suis quand même quelqu'un de très fonceuse, tu sais, comme, I don't think much. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je suis un peu comme, OK, let's do it. Puis, dans beaucoup de cas, ça a été mon ami, dans d'autres situations, c'était un peu comme, oh shit, I really fucked up. Mais, je pense que je me suis juste faite confiance non, je me suis dit, faites confiance à moi, mais j'ai fait confiance que the world had my back, que there was no wrong answer, just go for it. Si ça marche pas, ça marche pas, je prendrai un autre chemin. Donc, j'ai fait confiance qu'il y avait toujours des choix. Surtout qu'on est au Québec, on est au Canada, tu sais, I'm talking from our perspective, si le monde du yoga n'aurait pas fonctionné, j'aurais trouvé un autre cheminement, une autre passion, une autre forme de succès, et je me suis fait confiance que je la trouverai. OK. Ouais. Tu avais la foi dans le fond. La foi, oui, c'est ça, la foi, vraiment la foi. Puis, je me suis jamais dit que if this doesn't work out, then I failed. OK. If it didn't work out, it wasn't meant to be, and it's OK. Donc, je pense que c'est avoir la foi, mais aussi la conscience de me dire que there's no such thing has failed. Ouais, ça, c'est vraiment vrai. Que peut-être si ça n'a pas fonctionné ici, mais j'ai trouvé un autre cheminement, il y avait une raison pourquoi je suis passée par ce cheminement pour arriver ici. Je pense que c'est Hélène Keller qui disait que t'as seulement échoué quand t'acceptes la défaite comme une réalité, tu sais. Donc, c'est, même si en ce moment, t'as pas encore atteint ton objectif, si en ce moment, t'acceptes pas la défaite temporaire, si tu peux dire, comme une réalité, t'auras jamais vraiment échoué, tu sais. C'est qu'il faut que tu acceptes la failure pour te dire que t'as échoué, tu sais. En fait, ça peut être un chemin, le chemin d'une vie, en fait. C'est cool pour que t'affraînes quelque chose. Ouais. C'est cool. C'est vraiment de garder la foi. En fait, d'avoir la foi, c'est que c'est, only if it's in the highest good. Le fait que, genre, ça va se passer comme si, t'sais, comme tu dis, le universe has my back un peu, t'sais, de dire que take care, d'une certaine façon. Moi, je vois les choses comme ça aussi, t'sais. Parce que je pense que de partir dans la vie un peu sans, t'sais, des fois, on a des chansons de nos parents, mettons, ça va pas bien, tu peux appeler tes parents, whatever, ben, ça, c'est une façon vraiment à petite échelle de voir à quel point l'univers, on peut avoir confiance, t'sais. C'est ça, c'est de dire qu'elle l'a mis par oui. Life is like a poker game. You're dealt cards. How are you gonna play those cards? Moi, toute ma vie, en fait, je me suis dit que whatever situation, okay, what cards do I have? So with these cards, what risks can I take? And go. OK. Si tu fais comme l'inventaire un peu de ce que t'as live, tu te dis, OK, live, je suis là à telle place, j'ai telle, telle affaire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Puis on saute. C'est vraiment cool, mais c'est là de voir que t'as eu le guts, en fait, un petit peu, de te faire, de dire, genre, go, je le fais, puis advin que pourra, puis je trouverai une façon de le faire marcher, tu sais. Parce que moi, je crois que n'importe quoi dans quoi tu mets vraiment ton focus, ton attention, tes efforts, ta foi, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, tu sais. Surtout si c'est aligné avec ce que tu as. Oui, avec ton true self, de s'écouter beaucoup. Et de pas faire what's expected, tu sais, souvent on me dit, par exemple, oh Marwa, t'as comme un such a good following, les gens t'adorent en pilatesse, puis en yoga, why don't you open your own studio? Et ça serait tellement expected, parce que if you're a successful yoga teacher, then the next step, ça serait d'ouvrir ton propre jeu. Mais c'est pas quelque chose que je veux, c'est pas quelque chose qui s'aligne avec mes valeurs, c'est pas quelque chose. si je l'aurais faite juste pour faire plaisir peut-être faire plaisir à mon ego, mais juste pour suivre le cheminement qui est techniquement supposé l'être, je suis sûre que mon studio n'aurait pas de succès. OK, parce que c'est pas lié. Si il aurait du succès financier, I wouldn't be happy, parce que c'est pas ce que je voulais, c'est que it's what the world expected. Oui, OK. Donc, vraiment savoir what it is that you want, what aligns with your values, and then go. OK, cool. Génial. Puis dernièrement, maintenant, je te demanderais, est-ce qu'il y a eu un certain moment où t'as eu envie peut-être d'abandonner un peu ou de dire genre, ah, c'est comme c'est difficile, whatever, puis que j'ai juste envie de laisser tomber? Puis si oui, comment as-tu, t'sais peut-être restructuré tout ça pour te dire keep going? Ou bien ça s'est fait quand même naturellement? Le succès lui-même s'est fait quand même naturellement. Le moment où j'ai eu de, de, un can I do this, c'était en fait juste avant peut-être la pandémie, peut-être fin de 2019, début 2020, j'enseignais quand même 30 cours par semaine. Parfois, j'en étais à 7-8 par jour, régulièrement, 7 jours sur 7. Dans ma tête, je le voyais comme I'm grateful que les gens voulaient mes cours. C'est ça. Mais j'étais, j'étais, I was depleted. Et puis là, je me disais comme, tu dis, OK, yes, I'm making a lot of money, mais je suis tellement fatiguée que I can't even go get a bus. Finalement, je dépense tout mon argent à to eat out ou je dépense tout mon argent à avoir des physios ou des ostéos. Finalement, tant mieux, ça découle. Donc, j'ai re-eu cette réflexion of do I want to keep doing this, peut-être que I need to go back to the 9-to-5. Tu sais, comme, donc, c'est pas que mon succès était difficile, c'est quand je suis arrivée au moment de succès, j'étais un peu comme, is this really what I want? OK, et la pandémie s'est passée, c'est comme, on a eu quand même quelques mois de break, de respiration, et c'est là que je me suis rendue compte que I love teaching, je suis vraiment en amour avec le mouvement, je suis en amour de l'enseignement, je ne suis pas en amour avec la façon que moi, je l'ai faite, de give everything, give everything, give everything, give everything. Donc, j'ai pris ce temps-là à me dire, OK, where are my boundaries? where do I draw the line? Et ça m'a, ça a comme mis un refresh sur mon amour pour ce que je fais. Tu as réussi à trouver un peu ton juste milieu pour toi là-dedans. Oui. OK, cool. Ça, c'est fun. Puis actuellement, en ce moment, là, je sais que quand même la pandémie, es-tu arrêtée, toi, en ce moment? Oui, j'enseigne, il y en a. OK. Ah, c'est vrai. Ce qui, en fait, in some ways, is practical parce que je n'ai pas besoin de me déplacer. Mais, par exemple, j'ai eu des clients quand on avait rouvert qui étaient comme « Can you come to my house and teach me at my house? » Puis, il y a un an, j'aurais dit oui alors qu'ils habitent quand même à une heure de chez moi et donc, il y aurait eu l'heure d'aller là-bas, l'heure de revenir. Donc, avant, j'aurais dit « Yes, 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 c'est parce que comme, tu sais, les boundaries, là, je suis comme « No, my class, it's gonna be online or you come over. » Mais, moi, tu sais, j'ai appris à trouver un genre d'équilibre. OK, bon. Et à dire non quand c'est trop. Ah, c'est parfait, ça. Puis, comme tu dis, ça n'a pas nécessairement rapport avec le succès. C'est vraiment juste toi, c'est quoi que tu veux parce que, tu sais, le succès pour toi, c'est d'être heureuse. Fait que, est-ce que c'était ce qui t'apportait le bonheur à ce moment-là? Peut-être pas. Fait que c'est bien de juste se restructurer un petit peu et de voir... Exact. Est-ce que c'est le travail que tu faisais qui ne te rend plus heureux ou est-ce que c'est le système dans lequel t'es qui n'est... D'accord. Et aussi, de se rendre compte que parfois, comme « In order to achieve what we love, ça demande un certain sacrifice. » Tu sais, comme, pour les deux ans, j'étais... Oui, j'étais fatiguée, mais c'était pratique quand même d'avoir enseigné autant parce que j'ai beaucoup appris in a small period of time. « Mais j'ai sacrifié des nights out, j'ai sacrifié des week-ends, j'ai sacrifié des vacances. » Donc, ne pas oublier que parfois, il y a des sacrifices à faire dans le soutenissement du succès et de se décider que « Is the sacrifice worth it? » Exactement. « It's not the payout that we have to think of. Is it worth it? » C'est « Is the sacrifice worth the success that I'm going for? » Hum-hum. Et si la réponse est oui, ben, go for it. Oui, oui. Si la réponse est non, « Maybe it's not for you. » Oui, pour ça. sur la question. Mais c'est pour ça aussi que je dis, oui, il y a des sacrifices, mais quand t'es vraiment aligné et que t'aimes ce que tu fais, tu peux appeler ça un sacrifice parce que tu dis non, mettons, tes amis t'invitent à sortir, tu dis non, mais en même temps, pour toi, c'est plus... T'es plus... Tu fais mieux en dedans de rester et de faire tes choses. Voilà. C'est super cool. Génial, ben écoute, tu réponds... T'as très bien répondu à toutes mes questions. C'est super inspirant pour vrai de te voir aller dans cette discipline-là qui est une très belle discipline, évidemment. Rapidement, je te dirais peut-être un petit mot de la fin si t'as envie de partager quelque chose ou peu importe sur un petit résumé de ton opinion sur le succès, si tu pouvais peut-être inspirer les gens qui nous écoutent et qui aimeraient faire... Écouter leur petite intuition, leur petite voix intérieure et qui, des fois, on dirait que ça a l'air difficile, ça a l'air loin, ça a l'air d'une grosse montagne. qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Souvent, votre... Your worst enemy is yourself. Votre sensation d'avoir un genre d'impostor syndrome de... Can I do this? Do I deserve success? Et oui, je vais vous dire que votre réponse, en général, c'est quelque chose que vous voulez et que ça s'aligne avec vos valeurs. You do deserve the success that you want. you owe it to the world to be successful in what you want to be successful in. Parce que you, by doing that, you inspire someone else to follow their own voice qui, eux aussi, will inspire someone else. and that's how it goes. C'est vraiment vrai. Puis tu sais, je ramènerais un peu avec ce que tu disais par rapport à la foi. Que tu sais, il n'y a absolument rien qui est impossible. Même si tu es une mère monoparentale de 50 ans, tout ça, puis que toi, tu veux faire de la peinture dans la vie, whatever. Tant que tu as la foi, il n'y a rien qui est impossible. Tu sais, il faut avoir la foi que les choses vont bien fonctionner et de juste mettre peut-être ce stress-là un peu, cette anxiété-là, peut-être que ça ne fonctionne pas, dans les mains de quelque chose de supérieur et de juste, aussi à prendre du plaisir. Tu sais, je pense qu'on a une définition que le succès veut dire que we have 10,000 Instagram followers et que we never live paycheck to paycheck et qu'on a un super bel appart je ne sais pas où. Comme, peut-être que le succès, c'est juste le plaisir que tu prends à chaque jour de peindre ou d'enseigner ou de... So, whatever it is that you choose to do, que ce soit the grind ou pas, de prendre du plaisir à le faire. Vraiment. Et juste en prenant du plaisir à le faire, it's successful. Oui. Vraiment. C'est juste 100% d'accord. Bien, sur cette super belle parole, je te remercie encore pour vrai de ta participation. Ça a été super instructif. Merci de m'avoir invitée. Bien oui, bien oui. Ça me fait plaisir. Voyons donc. Bon, bien, la cinquième entrevue de la Philosophie du succès est déjà terminée. Merci énormément, Mars, pour ta participation. J'ai adoré ton entrevue et j'ai adoré parler avec toi, évidemment. Alors, merci beaucoup pour nous, Philosophie du succès. Semaine prochaine, on se retrouve pour une autre entrevue sur le succès. Je vais vous dire la catégorie en début de semaine sur Instagram, alors allez voir ça. Je vous remercie énormément pour votre attention et Namasté. Sous-titrage ST' 501